3 tonnes d'écailles de pangolins, c'est le butin d'opération incessante des agents des eaux et forêts contre les trafiquants transnationaux. Ce butin, ce 3 mars, journée internationale de la vie sauvage, a été incinéré avec Alain Richard Donvahi, ministre ivoirien des eaux et forêts lui-même à la manœuvre. Une saisie qui a été opérée en 2017 et en 2018. Nous avons pu prouver que non seulement nous luttons contre le braconnage, mais aussi le trafic illicite d'espèces protégées, notamment le pangolin, mais aussi nous détruisons les saisies. Et nous avons voulu le faire en toute transparence. Et nous allons continuer de le faire. Et ceci va participer à la lutte contre ce trafic, mais aussi à la répression contre ce trafic. L'autorité s'est faite accompagner des ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, tous impliqués dans la lutte contre le trafic d'organes d'animaux sauvages et décidés à protéger les espèces animales de la faune et de la flore. On était ravis d'être impliqués ce matin pour brûler les écoles des pangolins. C'est une question qui nous tient beaucoup. Il y a deux ans, on a organisé une grande conférence pour lutter contre le trafic des espèces illégales. Cette année, on organise le COP26 pour le changement climatique et la protection des animaux comme les pangolins. C'est très important pour la biodiversité. Là, nous avons procédé à l'incinération de quelques trois tonnes d'écailles de pangolins. Depuis 2017, la Côte d'Ivoire a aussi saisi plus de 600 kg d'ivoire d'éléphants et procédé à l'arrestation d'une trentaine de trafiquants d'espèces sauvages. Je salue particulièrement le partenariat entre le ministère des Eaux et des Forêts et l'unité de lutte contre la criminalité transnationale. L'objectif de cette cérémonie d'incinération, faut-il le souligner, est bien de contribuer au renforcement de l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages.